on y est on se rapproche de la fin de saison on se rapproche salut petit que j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez un bel été j'espère que tout va bien pour vous j'espère que vous kiffez tout simplement la série en même temps si vous revenez c'est que peut-être vous aimez forcément puisqu'on est on est sur les deux dernières vidéos je dirais de cette série de tennis manager si tu tombes sur celle là dis toi qu'il y en a beaucoup avant n'écoute pas attention on est donc avec francisco panache bien évidemment à la puta academy la pone uruguay tennis academy academy et donc c'est une académie que on a créé c'est le but du jeu voilà tu gères une académie on a donc deux tennismans on a francisco panache et on a sébastien baize qui est un argentin qui lui existe francisco panache notre pépite uruguayenne qu'on a créé et là aujourd'hui on joue contre daniel medvedev pour nous qualifier et idéalement croisé non pas avec titipas mais croisé avec chapeau val off ou se verrer via je sais pas qu'elle est mieux bon contre lui on a quand même un certain avantage on a un certain avantage vraiment on lui on lui fait du mal maintenant il suffit d'une fois il suffit d'une fois après là on est en poule donc honnêtement je pense qu'on est déjà qualifié on pourrait se permettre de perdre le match mais attention c'est pas la mentalité bien évidemment qu'on veut n'est pas la mentalité qu'on aime mais sur du 40-0 on est en train on l'a embêté sur son service quand même et on l'embête encore un peu sur son service mais ça passe nous le nôtre on est sur une base de jeu blanc on l'embête et voilà au bout d'un moment au bout d'un moment au bout d'un moment on l'embête on l'embête on l'embête il stress pas ton allez fume le oui nouvelle balle de break nouvelle balle de breast une bdb bien sûr comme on dit dans le jargon oui 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 je sens qu'on est bien là je sens qu'on va le fixer qu'on va le déglingue on le fixe on le déglingue on le fixe on le décale on le déglingue c'est ça le concept allez faut confirmer maintenant 30-0 40-15 et ça passe 40-0 pour confirmer le premier break le premier set pardon balle de set le service est bon l'enchaînement est bien à la volée on est jouable terminado terminado le premier set contre daniel de af aucune faute n'est permise non fait le show fait le show mais fait le show voilà les émotions on veut le voir on veut les voir fait le show on aime bien ça on aime bien les mecs qui font le show comme ça le match qui se passe vraiment bien sacré daniel daniel on pulvérise à chaque fois calme toi ça y est il a mis un point il s'enflamme j'aurais bien aimé qu'on le break d'entrée là que les espoirs soient terminés pour lui on a du mal à gagner notre mise en jeu mais ça passe et là on a balle de double break on a deux balles de break pardon pas balle de double break ça n'a rien à voir deux balles de simple break putain mais à la volée on est injouable je pense qu'on va vite basculer sur la demi je pense que je pense qu'il va avoir un bon medvedev petit s'y passe nous on va voir si on prend je sais pas c'est sverev faut que j'explique qui est l'autre chapeau valo je crois une petite préférence pour chapeau valo j'ai eu moins de sentiments de difficulté contre lui même si il nous a battu mais j'ai souvent trouvé la solution contre lui or sverev c'était toujours des matchs très compliqué même si je les gagne allez ça fait cinq ça fait ça qu'on est potentiellement à une balle de souffrir deux balles de match oui le réflexe de francisco sublime oh là là ça joue bien physiquement on le rappelle il a vraiment des stats de monstres ça accroche la ligne putain quel homme quel homme de balle de match de bdsm balle de cette match balle de demi finale oh oh là là trois sur un coup il est gourmand il est gourmand le con il est gourmand sur un coup il avait tellement retourné la situation tellement fait la différence medvedev je pense que vraiment on a un plan de jeu qui le détruit on a un plan de jeu qui le détruit mec 6-3 6-3 il nous a jamais battu résultat mérité impeccable hop voilà valentina madame valentina c'est un nom on va faire quelques petits entraînements oui parce qu'on perd pas de l'idée que voilà qu'on peut faire quelque chose d'intéressant tu vois un tac une petite phase de repos voilà pas mal on est pas mal et donc ce sera denis chapeau valoff oh putain oh denis oh denis arrête tes conneries et c'est titi parce qu'il est déjà en finale il a pulvert d'animé de vedev oh denis fait pas le con bon denis nous a battu une fois la dernière fois nous a battu c'est un match important c'est pour sauver les finals là déjà on a mis 600 points on a déjà mis 600 points mais oh il est blessé oh il est blessé la bonne nouvelle si on gagne on met 400 points de plus de toute manière on va finir numéro 1 mondial de toute manière on finit numéro 1 mondial il aurait fallu un cataclysme c'est sûr quand tu finis à 15000 points attention quand même un petit peu peur un petit peu inquiet quand même attention heureusement qu'il en met trop heureusement les couloirs c'est pour les bus ou les vélos voilà c'est les infos qu'on vous donne n'hésitez pas à gueuler ça sur un cours de tennis quand quelqu'un la fout dans le couloir les couloirs c'est pour les bus merde faut hésiter ça marche ça marche à chaque fois c'est un vrai succès il n'y arrive pas en fait il m'insupporte donner chapeau balov jeu il est surtout toutes les balles il est sur toutes les balles sauf celle là il nous met un peu en difficulté nous pas trop on n'arrive pas à prendre trop de points sur son service attention et pas à prendre trop de points sur son service on va se mettre comme ça on va essayer de d'ajuster j'ai l'impression que ça marche bien sur cette surface allez balle de break balle de break à 4-3 c'est le meilleur des moments c'est le meilleur des moments on le retour oh oh ce retour phénoménal allez moi quoi les fautes mon cul les fautes temps c'est n'importe quoi les fautes de rien du tout là craque pas putain voilà voilà oui petite tête du filet ça se prend sorry guys sorry c'est exactement ce que je voulais faire oui oui oh là par contre quand ça attrape la ligne c'est beau allez sauf rien une balle de 7 là ouais c'est compliqué on rentre dans l'échange il va falloir le le sortir du coup un minimum le fixer faire attention être vigilant parce que sur un coup de raquette il peut nous faire mal et voilà et voilà et voilà et voilà je le dis balle de break oui francisco super tu t'es donné le droit d'y croire là allez oui la petite elle a compliqué on rentre dans l'échange allez balle de 7 balle de 7 déjà mentalement c'est pas mal alors à l'amorti je sais pas le longue ligne attends mais trop dommage c'était bien joué c'était bien construit oh le le service gagnant 207 km sur le T et là sur l'exté et là et là t'as un jouable francisco l'attein jouable putain regarde le rythme et elle est en branle bon super attention ouais ne pas rater notre début de deuxième pour le moment c'est pas mal et on s'offre une balle de break je peux le faire on s'offre une balle de break sur son service oh il fait une erreur gravissime oh une balle facile et il la met dedans dans le finet et nous on confirme derrière et nous on confirme derrière et on est incisif et on est offensif et on est délicieux et on est grandi rose double faute oh le pétage de cap total de chapeau Valov il a complètement pété un boulard allez sur la deuxième deux doubles fautes pour nous offrir peut-être une finale attention c'est la finale que les gens veulent voir les finals titipas le numéro 2 mondial qui a démarré la saison numéro 1 mondiale et qui s'est fait voler ce titre par la pépite la pépite uruguayenne Francisco Panache sorti de nulle part sorti de des favelas de Montevideo il n'y a pas de favelas à Montevideo et qui aujourd'hui est le big boss du tennis et qui trouve toutes les lignes partout partout dans le monde dès qu'il y a des lignes il est là et il garde sur un énième ace de 122 km à 1 pour s'offrir cette finale tant attendu où est mon Francisco où est mon bébé où est mon bébé n'hésite pas bien sur à mettre un énorme pouce ou ça je te laisse deviner mec et donc la finale contre St Egflant titipas do c'est le dernier match de la saison les finals les huit meilleurs joueurs il en restera 2 les qui et qui c'est le premier, le deuxième c'est ce qu'on veut voir, c'est délicieux rendez-vous demain pour la toute dernière vidéo de cette série et je pense que normalement, si j'ai bien calculé mon coût, je ne devrais pas être loin de rentrer donc on ne devrait pas être loin de retrouver un live, voilà ça c'est pour ceux qui suivent les vidéos au jour le jour si ça se trouve, quand tu la regardes, je suis de retour en live sur Twitch, Pony Club ça bégaye un peu c'est la fatigue, c'est la chaleur, c'est tout c'est le plaisir aussi, c'est l'excitation l'excitation d'une finale qui arrive en quelques instants, des bisous les potes au revoir on est en finale on est en finale je vais être la mête cette série